bonjour bonjour à toutes comment il est toujours avec grand plaisir et contentement on retrouve vous en direct depuis Saint-Pierre nous l'est aujourd'hui lundi la semaine il commence un week-end avec de la pluie quasiment presque partout dans notre pays mais j'espère que vous allez en pleine forme et puis je salue aussi les personnes bien branchées sur Télé Créole ce matin qui regardent à nous avant d'aller travailler cette l'est là grand matin et puis il y a des corps de métier il y a grand matin il s'occupe un peu les personnes âgées il s'occupe un peu de notre bon gramoun aller sur la route et puis bon gramoun aussi écoute à nous et puis les personnes bon ben elle est déjà sur la route et aussi les personnes on va cléer un petit peu partout à travers le monde dans la zone océan indien en France partout bon là il nous tient beau serré ne largue pas et dans l'actualité d'aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui mais il y a des choses qu'on va parler un peu demain comme dit mon Danon là il va commencer avec des rames il commence avec ça cette année on ne peut pas trop commencer avec cette information là c'est justement des infractions du code de la route donc pour ce week-end du 3 au 5 mars 2023 au total il y a 391 infractions a été constatées par la police avec la gendarmerie donc 391 ce n'est pas beaucoup par rapport aux autres jours peut-être aussi par rapport à la police mondiale il y en a beaucoup de monde en reste de cases là la professe à 6 autres cases donc voilà un petit peu bon il y en a des conduites par exemple sous l'emprise de l'alcool là on est parqués là-dessus il y en a une vingtaine à peu près peut-être constaté là-dessus il y en a un pontier aussi avec les stupéfiants et aussi Néna aussi ça qui concerne les excès de vitesse plus de 126 personnes c'est vrai que quand on nous regarde un petit peu là dans les gens rouler sur la route moi l'impression des fois moi personnellement moi l'impression ils roulent trop doucement mais malheureusement que moi-même ils suivent la vitesse que les règlementaires mais les gens ont toujours tendance à faire des excès de vitesse et de dépasser alors ça c'est des personnes qui aiment bien donner de l'argent à l'Etat que Néna tellement pour gaspiller que voilà donc je préfère donner l'Etat au lieu de donner les autres familles mettre manger dans la bouche aux autres enfants bien chien n'a rien à faire pour aux autres femmes, aux autres bougres donc pour aller faire dentelle sur la route aller bouffe l'argent donne l'Etat là-bas paye bien de fonctionner là pour qu'on y chasse bien comme il faut là aussi peut-être il faut peut-être réfléchir un petit peu peut-être m'y vieillit trop, m'y roule trop doucement peut-être aussi la route banale à mettre la vitesse trop bas et c'est pour ça aussi il génère aussi des ralentisseurs c'est-à-dire les gens la commune passe son temps à donner l'argent aux compagnies pétrolières pour fabriquer des ralentisseurs mettre dessus des choses qui les inutiles alors ça c'est par la faute de trois petits grattels bien de trois grands grattels, vieux grattels comme il dit qui passent le temps à faire n'importe quoi sur la route voilà un petit peu là et puis là où il suit 14 défauts de PMI il y en a 14 de PMI du tout ben aller sur la route et il y en a aussi des personnes qui roulent sans l'assurance sans contrôle technique voilà donc et puis on a remarqué aussi ces derniers temps tout est fait pour faire en sorte que nous conscientise à nous sinon ça il boue à nos têtes avec des reportages regarde bien la télévision on n'a rien que reportage dessus reportage en décalé c'est des reportages qui ont été faits il y en a des années une chaîne de télévision voilà donc qui diffusent qui rediffusent qui diffusent et ces émissions là vous pouvez les retrouver sur YouTube voilà gratuitement en replay 100% vous pouvez n'importe quelle heure de la nuit aller voir et donc voilà et la première grande chose l'effet pour par exemple notre culture l'effet pour tout ce qui intéresse la Réunion ou bien le pays toutes les parties sur ces trucs bon bah il faut faire peur de monde il faut faire peur avec les reportages de police rien que ça même reportage de police il faut faire peur de monde comme si le monde comme si c'est pas de jeunes de maintenant les personnes de maintenant n'ont encore affaire avec ces choses là mais malheureusement voilà donc et puis il y a aussi des campagnes aussi dans la télévision des grosses campagnes on peut dire ben ils montent des des trucs chocs là mais malheureusement les gens ne font pas trop de travail qu'avec voilà un petit peu donc nous ferons la parenthèse là-dessus si on peut dire on peut dire comme ça on m'a dit même pas trop la loi c'est pas une question même pas trop la loi ben là ils font autre travail mais après des fois pour 1 km heure par exemple en plus dans un excès de vitesse ben il prend qu'au moins un point sur le permis donc voilà aussi c'est ça aussi allez nous on est parti du côté de Théa 5 ça nous a entendu parler hier pendant quasiment toute l'après-midi donc toute la journée donc c'était deux pêcheurs de Théa 5 ça aurait déçu la vie un drame dimanche au large de Théa 5 c'est deux pêcheurs qui ont été retrouvés en difficulté en plein milieu d'océan le garçon et le papa il a été ben il a une vague le corps des deux hommes il a été repêché les recherches ben elle a fini donc elle a trouvé les bonnes affaires elle avait aussi un gros dispositif de secours qui a été sur place du côté de Théa 5 après le signalement des deux pêcheurs en difficulté donc le camp sans vie du père et du fils l'a été retrouvé apparemment c'est un marmaille de 16 ans il habite pas trop loin dans les eaux là et puis pas trop loin du côté de la ravine des cabris il ne tombe pas et puis ben le père et le fils apparemment d'après ce que tu as dit dans le monde du monde il a dit à lui il n'allait pas parce que la merde est mauvaise donc dans la partie il a voulu sortir gagner un carré poisson et alors là quand ça l'arrivait donc deux morts dans une famille de pêcheurs donc là aussi avec la mère il jouait pas quand on est en difficulté en mer il ne comprend pas s'ils avaient le gilet sauvetage apparemment donc voilà un petit peu que ça va se passer et puis même avec le gilet sauvetage avec la houle que des nains tout ça là n'aurait été un petit peu compliqué mais on aurait eu quand même peut-être une chance de machin donc voilà pour ce drame là il y a pas mal de drame aussi donc comme par exemple à Saint-Benoît cette de fait la prendre un case de fait la déclarer dans un cas la rue le comte de l'isle à dimanche les bandes de moune l'auraient entendu à une détonation une défaillation c'est une bouteille de gaz qu'on aurait explosé à cause d'importants dégâts une enquête l'est ouverte pour ces affaires là là aussi c'est des drames qui ne devraient pas arriver mais malheureusement il arrive des familles qui perdent la vie des gens aussi et puis le gaz il jouait pas non plus ils l'ont oublié à lui allumé à un certain moment quand il a pu ben il y arrête mais sinon ça si vous l'avez oublié à Maramide dessus Maramide là risquable de temps de fond avec la chaleur dedans plus de l'eau il faut faire très attention et nous on est parti du côté de Saint-Suzanne avec la quatrième édition de la marche réunionnelle sur le climat ben d'abord on est pas trop trop content c'est une grosse affaire politique que les remplacent juste pour bouche un peu les yeux de moune alors que je t'y connais c'est que partout ces communes là ils bétonnent partout les sentiers les bétonnés partout les bétonnés béton, béton, béton partout après il dit on fait la marche au climat donc voilà un petit peu voilà donc un coup il dit où il est bon un coup il dit où il est pas bon un coup il est noir un coup il est blanc un coup il est blanc c'est combien de cartes ? 3, 4, 100 carte noire, carte rouge donc voilà donc la marche réunionnelle pour le climat de la biodiversité voilà donc là il fait son grand retour ce dimanche à Saint-Suzanne après deux ans d'absence deux ans d'absence j'ai compris c'était par rapport au Covid que l'avait arrivé voilà biodiversité qui revient à Saint-Suzanne bon on va bien voir quel genre de biodiversité nénat avec des parcours de santé complètement bien bétonné bien lisse là aux 15 herbes à côté 2-3 pieds de bois en serre que maintenant on a fabriqué comme ici Saint-Pierre bien planté chaque côté il n'est pas trop haut il n'y avait pas trop l'ombre dessous si vous voulez avoir l'ombre voici 4 pattes dessous alors il y avait aussi un parcours de 10 km pour faire il y en a aussi des parcours pour 3 km pour la famille et personne à mobilité réduite c'est un événement on avait pour ambition de sensibiliser les citoyens à l'urgence climatique et de débattre et informer davantage sur les actions menées localement ou à mener donc la ville de Saint-Suzanne et l'ensemble des partenaires citoyens citoyens alors donc il souhaite pour la 4ème il faut la souhaiter pour cette 4ème édition d'envoyer un signal fort de mobilisation au monde depuis notre île une plantation d'espèces endémiques voilà donc tout ce qui a disparu maintenant a pu récupérer génétiquement tout ça là là dans les serres tout ça là là bon bah ces espèces là ces autres même-là détruisent ça mais maintenant bon bah heureusement ça trouve moyen à faire revivre tout ça là là à planter donc il y en a aussi des conférences que l'a eu lieu avec des scientifiques des militants qui bataillent pour le climat au programme il y avait aussi un hommage à Paul VHS en marge pour la voilà donc Paul VHS là-dessus donc ces histoires de climat à partir là-bas pour ce dimanche pour ces histoires de climat là donc vous l'avez bien réfléchi vous l'avez bien pensé et quand vous y arrivez votre case elle n'est pas directement la quincaillerie là-bas elle prend 10 sacs devant cette porte comme vous l'avez fait tout le temps là aussi c'est une autre affaire encore quand il dit au commande oui c'est ça quand on regarde ici la réunion sur les 2500 km2 que nous l'avons la surface bétonnée et la surface que les prix par les routes et quand il parle à moi de biodiversité il parle à moi de tous sortes il parle à moi de la nature et des fois il me pose à moi la question où ça il est la place pour mettre la nature où ça il est quelle place sur Saint-Pierre par exemple quand on regarde partout les bétonnés aller en ville Saint-Pierre sur toute la surface de la ville toutes les bétonnés où peut le moins de petits espaces que les livres le petit terrain que les abandonnés ou sinon ça le monde n'a pas gagné l'occuper les casser les goudronner et les parkings là-dessus à part que sur Saint-Pierre c'est vrai que nous on a aussi des banales plantes des pieds de bois endémiques sur le littoral par exemple là aussi c'est très intéressant et bientôt dans quelques années Benavarache tous ses pieds de bois là va fabriquer des immeubles mais un peu comme du côté de la ligne des bambous où Samanal a planté des superbes plantes endémiques t'es fini d'arriver assez haut t'es fini d'arriver 2 mètres ou machin et la baisse un coup de catapilla dedans catapilla c'est la marque un coup de machin dans la rase le peu des affaires le pied de benjoin le pied de zolive zolive noire le bas de pied de plantes endémiques arraché batte un immeuble dessus et voilà comment nous les affaires donc et là la bataille pour dire comme ça ça c'est un super parking l'ombre dessous ben voilà l'ombre maintenant l'ombre c'est un grand immeuble dessus pour ben voilà donc après il faudrait dire arrête plante si ça plante pour recasser après parle pas à nous des histoires de biodiversité machin parle à nous simplement vous avez besoin d'argent simplement pour investir là-dedans pour faire travailler un peu votre bonne camarade en gros voilà en gros comment il fonctionne ben vous avez excusez-moi pour mon franchise mais c'est exactement c'est exactement ça après il faut pas moi me gagne pas l'argent avec pour aller dire ça moi attention hein ben moi me vois moi me constate moi c'est un réunionnais et moi elle est sensible à les affaires qui se passent dans mon pays et donc comme il voit des choses comme ça qui se passent dans mon pays ben il fout à moi la rogne là-dessus hein donc voilà un peu hein de dire à nous bon il faut réchauffement climatique réchauffement climatique peut-être t'as donné l'occasion de parler il dit en gros la majorité des pays la majorité des pays des hommes politiques dans le monde ils respectent pas cette histoire de machin de réchauffement climatique ils en a rien à foutre hein donc voilà sinon le temps nous va parler de la Chine que là Djaou va dire ça va il rouvre encore ses usines de charbon pour faire péter tout le peu des affaires hein donc là aussi personne dit pas rien hein donc lui lui pollue à nous le plan de pied de bois et l'inégal oxygène et nous nous crèvent en gros allez une autre affaire encore on m'intéresse les autres peut-être aussi marmaille donc le papier toilette est contaminé par des polluants il appelle polluants éternels nocifs pour la santé d'après une étude d'un papier hygiénique là cette autre si ça va à la toilette avec ou essuie azote avec ben essuie azote partout donc voilà donc il contient des substances chimiques les nommés polluants éternels que les nocifs pour la santé les pardon du tout pour la santé risques de poids qu'azote de l'azote cancés et toutes sortes de quêtes des affaires donc la conclusion c'est une étude qui a été publiée le 1er mars c'est un papier toilette contaminé voilà donc le papier hygiénique qui représente une source potentielle importante de PFAS donc voilà des substances chimiques que les mis du doigt là comme polluants éternels n'est pas bon du tout pour la santé et d'après cette étude qui a été publiée le 1er mars dans la revue environnementale sciences et technologies letters donc ces polluants étaient un dernier filtre à lui dans les eaux usées et les sols à travers le monde et aussi à la réunion ils utilisent un peu ça aussi donc ces polluants éternels les 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 fluorées là donc et polyfluora qui l'est donc sacré ténon scientifique ben il donne à nous donc allez pas chercher c'est quoi donc il veut dire c'est cancérigène c'est dangereux pour la santé la nature chimique elle est pas bon du tout il dit où là dedans il regroupe 4700 molécules qui peuvent être retrouvées dans plusieurs objets de la vie courante tels que les cosmétiques c'est un petit crème c'est pas cette figure savon toutes bonnes affaires aussi toutes sortes qu'il y a des affaires les ustensiles de cuisine vêtements tout ça là entre autres donc il peut provoquer des cancers des maladies cardiovasculaires des problèmes d'infertilité d'infertilité il faudrait que je nous parle de ça il paraît que la réunion c'est compliqué même dans le monde c'est compliqué une personne qui arrive dans la trentaine de faire des enfants même que il n'a pas 30 ans pour faire des enfants c'est compliqué sauf ça il ne veut pas sauf ça il fait ils ne travaillent pas les jeunes là il fait des enfants pour gagner de l'argent ou des personnes font des enfants pour gagner de l'argent la CAF ça il pose pas de problème pour les autres ils proposent la désinfertilité tout ce qu'il y a des troubles de développement machin et puis nous n'aurons bien sûr l'occasion de parler là-dessus mais là rien que des personnes qui font des enfants on fait à ça tant mieux que les autres les autres ils sont en dehors ils viennent faire un tas pour les enfants pourquoi azote tu ne fais pas non plus il fait azote donc voilà il y a aussi cette étude la vue de la collègue de rouleaux de papier vendus en Amérique en Afrique il y a une présence de phosphate toutes sortes qui étaient d'affaires qui étaient détectées dans certains fabricants ils ajoutent des substances chimiques pour la transformation du bois en pâte à papier un peu comme le papier quand ils parlent au papier tous les fabriqués pareil donc là aussi il veut dire on nous est entourés de produits cancérigènes donc les voilà et puis il y a aussi les eaux usées qu'on utilise qu'on va fin traiter les utiliser pour l'irrigation l'épandage tout ça là là donc il pose aussi un gros problème là-dessus voilà pour machin et ben là il pense bannir tout ça les produits chimiques qu'on a en dedans d'ici 2026 et là il y a des autres dans l'air bonheur parce que il y a d'autres nous allons nous nous allons nous créer nous allons nous demander comment il fait après il faudrait faire comme dans certains pays n'utilise plus papier toilette pour un robinet prendre de l'eau mettre le pchut pchut dans les trucs donc voilà ça serait peut-être économiser un peu l'argent dans les supermarchés et puis pour autre chose aussi donc voilà mais ça va perdre de l'eau aussi quand il économise à côté il y a un point de l'autre côté voilà un petit peu allez nous les partis avec la réforme des retraites l'inter-syndicale qui appelle au blocage de l'île le 7 mars après une mobilisation des organisations syndicales qui digestent le ton pour faire reculer le gouvernement alors les défilés il suffit plus il faut désormais mobiliser immobiliser l'économie locale il veut dire alors on a deux points de rassemblement elle est déjà prévue la ZAC Canamadi de Saint-Pierre et le rond-point de GILO alors il faut faire très attention si je ne me trompe pas c'est le 7 mars c'est-à-dire demain alors demain il faut éviter ces coins-là si je n'en ai la possibilité parce que sinon il est risquable que je n'ai des problèmes comme il dit évite le coin-là allez ça engorge tous les autres endroits par exemple sur Canabadi les gens qui sortent de tampon qui veulent rentrer dans la ville sera un peu compliqué si ils sortent du tampon ils arrivent par la quatre voies ils rentrent vers Canabadi sinon ça va passer par Kazen va être engorgé comme d'habitude sinon ça va passer par dans le quartier de Bastère sera aussi engorgé et puis quand ils bougent d'un côté toutes les machins ils sont bouchés et c'est là l'utilité que Manal a fait des ronds-points voilà pour toutes les ronds-points à l'entrée de chaque ville il suffit que des groupes ils bougent quatre ronds-points à Saint-Pierre ils ne connaissent pas moi ils bougent trois ronds-points à Saint-Pierre la finie la ville est bloquée et puis rien là c'est c'est la manière de dire elle nous va désengorger il doit faire des ronds-points mais il faut des ronds-points aussi des fois sinon ça comment de bonifier pour rentrer dans la ville sinon ça c'est la pagaille aussi donc voilà un petit peu les ronds-points et donc voilà bloquer l'économie pas rien qu'ici Manal a dit ça apparemment jusqu'au 8 mars aussi il doit bouger là-dessus il va suivre ça et puis on va dire un petit peu que ça se passe là-dedans alors 6h18 sur Télé Créole mais nous est toujours en direct depuis Saint-Pierre dans le Sud on va parler de Mayotte avec une nette augmentation des prix du carburant du gaz en 2023 quand on parle d'ici la Réunion le gaz a augmenté le carburant l'a augmenté ben là-bas encore pire encore là-bas c'est encore le double d'ici c'est pour ça aussi il nous voit que beaucoup de Mahorais qui sortent dans d'autres pays dans d'autres pays là-bas ben ils viennent ici à la Réunion pour profiter de la vie que les moins chers dans d'autres pays et c'est une politique l'est voulue par le gouvernement ben parce que ben là il veut bien mais quand la Réunion n'aura plus la place nous va bien voir comment il fait nous va aller un peu parler de la source nous va mettre un peu dedans nous va aller nous va envoyer un peu là-bas aux Champs-Elysées ou dans les mairies tout ça là on a des grands espaces les livres la nuit tout ça là on va mettre 2-3 gardiens en plus on va mettre 2-3 petites portes en fer on va bloquer les ordinateurs pour qu'on va aller ben à vivre dedans voilà un petit peu alors une nouvelle fois l'inflation ben il fait sentir lieu à la pompe là-bas du côté de Mayotte avec l'arrêt des aides de l'Etat ou de TotalEnergie donc il dirait où comme ça ben là le sample on l'est passé la prend 6 centimes 1,81€ le litre le gasoil 2 centimes à 1,57€ le pétrole lampant lui la prend 1 centime c'est pas grand chose 1,12€ ici là il n'en est pas trop cher ça donc parce que il n'utilise pas il est normal il n'utilise presque pas le pétrole pour la lampe pétrole plus fécumant j'ai un peu utilisé là alors le mélange détaxé le mélange il y a où détaxé à 6 centimes 1,27€ donc et puis il y a le gasoil marine à 2 centimes parce qu'il passe à 1,17€ ben oui il est un peu moins cher que le machin est-ce qu'il y a de maorées de petits maorées comme il y a une petite case en tolle il y a un bateau pour aller rouler non c'est qui il y a un bon bateau on regarde encore le favoritisme ça va ben ça va pour les boucles qu'on a des bateaux qu'on a des gros bateaux ben qui ça va ben qui profitent de la machin et pendant ce temps le peuple il y a ben voilà en gros comment il fonctionne voilà après il faut peut-être le gouvernement il rouvre un coup son canette aussi il faudrait que ma politique là au lieu de vote des lois vote des lois qui servent à rien la plupart du temps il n'est pas en servie là aussi de faire un geste hein après il ne faut pas dire que moi je m'allais contre la politique moi je m'allais ici par là-bas c'est qui la décider tout ça là c'est pas la politique même la décide tout ça là c'est pas moi bien sûr à décider hein donc voilà on a encore l'augmentation des ben n'est pas là où l'augmentation des coûts mondiaux du butin la bouteille de gaz il passe à 25 euros à 27 euros 50 de l'autre côté là-bas donc ben bien sûr donc ben ou quoi ben n'est pas il paye une bouteille de gaz 27 euros là-bas pour faire prendre un billet l'avion là-bas et puis il vient ici la réunion en bas il paye une bouteille de gaz 15 euros ou 20 euros c'est tout hein voilà donc 2 euros 50 sur la bouteille de gaz donc faudrait peut-être un de ces quatre et puis pour manifester à Mayotte des allemands on a dit à nous ben il n'a presque plus de maorais à Mayotte il n'a plutôt la zone comorienne dans la zone océan indien là-bas tout le pays ils sortent là-bas à Madagascar il y a beaucoup d'immigrés là-bas qui arrivent de l'autre côté là-bas qui prend la place des maorais ben comment il fait ici ben l'état il donne bateau il donne l'avion il doit de milliers d'avions moins cher il dit allez reviens à la zone de la réunion tu es là ou sinon ça allez bas à la zone du côté de la France là-bas et ben malheureusement après nous parle de misère sociale le cas social ici à la réunion on regarde bien comment ils fonctionnent là-bas lire un peu d'informations dans le monde et puis il n'a bien rigolé un bon coup donc voilà nous on est là aussi allez nous on est parti du côté aujourd'hui c'est lundi on va aller du côté de Madagascar donc avec le trafic de Madagascar c'est trafic c'est une association c'est un mannequin comme ça 64% ben là il dit il dit que 64% des espèces protégées saisies au niveau mondial ben il provient de Madagascar le 29 janvier dernier 20 tortues radiatales a été découvert par les forces de l'ordre dans un véhicule dans un 4x4 certainement donc en provenance du grand sud de Madagascar grand sud je te connais où ça va il y en a le kéré où ça va dire nous comme il y en a beaucoup de la sécheresse tout ça là de monuments de faim donc ben là la partie là-bas la partie de Trablé-Ban-Toroti de l'autre côté là-bas là peut-être l'appui de l'eau Ben-Toroti ben là prend un peu les ventes on ne sait jamais donc la partie via Fianna-Rontsoa incontestablement ben là il dit nous le trafic des tortues et des espèces endémiques dans le pays ben il continue en Madagascar dans un communiqué le WWF dans un communiqué relatif à la célébration de la journée internationale du monde sauvage il dit à nous que 64% des espèces protégées étaient saisies au niveau mondial ben ils sortent là-bas du côté de Madagascar ce qu'on m'avait dit à Zot et d'après le réseau international de surveillance de la faune la flore sauvage trafique que WWF il cite dans un communiqué 121 elle a été saisie en 2005 et 2020 au niveau mondial ce qui présente 144 478 spécimens principalement ben il y en a aussi des bois précieux des reptiles des amphibiens des hippocampes et parmi ces 64% d'espèces qui sortent dans la grande île là du côté de Madagascar elle a dénombré 30 875 tentues de Madagascar ça c'est ce qu'elle a compté c'est ce qu'elle a gagné passé elle n'a pas gagné compté donc le trafic ben elle est prolongée ben c'est un gros trafic de la tentue radiata qui pourrait mettre fin ben et l'espèce en danger donc là aussi il faudrait que bonnes autorités faire un geste là-dessus donc dans le communiqué il précise que ça pourrait mener à une extinction d'ici 2050 par ailleurs ben il y en a aussi des bois précieux nous ne voit pas rien comme à Madagascar nous voit dans certains pays comme on a du trafic de bois tout ça là tout ça ben là il prend des arbres précieux ben ça va en Afrique aussi là c'est à Madagascar mais en Afrique aussi nous voit des forêts des détruits et à Madagascar trafic qui dit à nous comme ça il y a 350 000 arbres qu'il a été abattu illégalement à l'intérieur des aires protégées au moins 150 000 tonnes de grumes qu'il a été sujet à l'exploitation ben voilà donc elle a été abattue elle a été à l'exploitation ben quand il fait l'exploitation il ne connait pas cette bois qu'elle a été volée donc elle nous pose la question aussi c'est toujours un gros business par derrière donc voilà cet article-là il est assez grand mais il invite à vous d'aller dire ça sur la tribune de Madagascar ça va avoir une idée là-dessus sinon ça il fait 20 minutes l'article donc c'est un peu compliqué allez nous n'est là ben oui justement nous parler de la Chine tout à l'heure alors que les émissions mondiales du COD liées à l'énergie elles ont augmenté de 0,9% en 2022 pour attraindre un nouveau record de plus en de plus de 38,8 milliards de tonnes la Chine y annonce l'occasion de l'ouverture de ce dimanche de la session annuelle du Parlement et de l'augmentation de sa production de charbon pour améliorer la fiabilité la sécurité de son réseau énergétique la Chine qui nage en plein paradoxe climatique aucun pays au monde n'y investit voilà donc dans ces énergies là et par contre il y en a des pays qui ont des énergies vertes qui ont des énergies vertes entre guillemets la Chine ces pays qui disent qui est machin dans l'énergie verte il faudrait peut-être bien causer là-dessus cette énergie verte la plupart du temps elle a besoin des polluants pour pouvoir fabriquer donc on aura bien sûr l'occasion de parler là-dessus parce que la Chine m'avons n'y a dessus parce qu'elle est quand même 25 et il est l'heure pour nous de passer à Cosmangramoun quand il n'est pas capable reste toute case voilà au cinéma aussi un mot dit quand il n'est pas capable les morts sans essayer mais quand il n'est vraiment vraiment pas capable reste toute case ok voilà machin au lieu de faire des bêtises allez La Réunion il dit à nous qu'elle n'a plus aujourd'hui toute la journée Maurice pareil elle n'a plus toute la journée et du côté de Mayotte n'est là des nuages je l'ai prévu voilà toute la journée voilà merci à Zot d'avoir suivi ça mais d'un autre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h tiens beau c'est relarque pas et puis bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télécréote allez il y a un trou à l'écoute à l'écoute alors vous avez un récoute d'avis 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.